... Si on prend par exemple les élections américaines actuellement, on a vu que l'élection d'Obama en 2008, c'était la victoire de l'Internet contre la télévision, comme on avait eu la victoire de Kennedy et Nixon, où c'était la télévision qui avait battu la radio. Là, dans l'élection de 2012, c'est un peu plus serré, mais en gros, c'est Obama qui maîtrise les réseaux sociaux et un mitromnier qui maîtrise l'Internet ancien. Un candidat qui n'a pas forcément vu qu'il y avait une fusion du digital et du monde physique. Avant, on allait sur Internet, et comme on dit dans le livre avec Jean, on est maintenant dans Internet. Donc très concrètement, quand on est mitromnier et qu'on fait un discours et qu'on dit que 47% des électeurs d'Obama sont des abrutis, quelques minutes après, ça se retrouve sur YouTube. Donc maintenant, on est tout le temps sur Internet, tout ce que l'on dit se retrouve sur Internet. Donc c'est très important de maîtriser ces aspects-là. Je peux maintenant aller dans une librairie, acheter un livre, et quand je passe ma carte, on va me dire sur mon mobile si la librairie est républicaine ou démocrate. Voilà, donc dire, vous savez qu'aux États-Unis, quand on passe sa carte, on n'a pas payé, il faut après qu'on signe la facturette. Donc je peux très bien rendre le livre et dire, ben non, désolé, ce n'est pas une librairie qui est de mes opinions politiques. Le drone que les Iraniens ont capturé l'année dernière est un robot qui est programmé pour voler dans la stratosphère. C'est un robot d'observation qui n'est censé jamais descendre en dessous de 15 000 pieds. Et miraculeusement, il s'est posé de lui-même en territoire iranien. Et par pure coïncidence, la base de Kreech, qui est donc la base de commande des drones, avait été affectée par un virus trois mois auparavant. C'est pure coïncidence. Mais c'est la cyberguerre telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Les premières tendances que l'on voit, par exemple dans la Silicon Valley, une tendance très concrète, c'est qu'on n'envoie plus son CV papier, on envoie son compte Twitter quand on cherche du boulot. Un compte Twitter, c'est un superbe élément pour comprendre le profil d'une personne. Autre phénomène qu'on voit dans le domaine de l'entreprise, dans la vallée, c'est l'arrivée de la génération Y. Donc dans la ville d'entreprise, la première chose, c'est qu'en général, ils apportent leur propre PC. La deuxième chose, c'est cette fusion entre la vie privée et la vie publique, qui est toujours délicate, la vie d'entreprise. Donc on a de plus en plus un usage de Facebook au travail. Donc une génération qui va travailler à des moments beaucoup plus segmentés. Vers la moitié du XIXe siècle, on invente les chemins de fer, on s'enthousiasme, et de 1870 à 1890, on déploie les chemins de fer dans toutes les usines, et c'est le premier river condratief qu'on a appelé aux États-Unis la Grande Dépression. On a eu exactement le même phénomène avec un autre déploiement de grands réseaux qui était le réseau automobile dans les années 30, qui a changé la forme de la ville, la forme de la distribution, la production de valeurs, et on est maintenant face au déploiement de masse d'un réseau numérique qui change l'idée même de valeur, qui s'attaque à l'idée même de production de masse. C'est les systèmes encore marginaux, mais plus tout à fait expérimentaux d'impression en trois dimensions, font qu'aujourd'hui vous pouvez travailler sur le fichier CAO, donc de conception assistée par ordinateur, d'une guitare, vous la modifiez comme vous le désirez dans les contraintes qui ont été données par quelqu'un qui sait tout des guitares, qui vous l'imprime et vous la livre. Et c'est votre guitare unique et vous avez travaillé sur la valeur qui est la valeur numérique qui est en même temps immédiatement partageable. Cette dimension-là, c'est une révolution industrielle qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer autour de la crise financière et de la fin du pétrole. C'est changer radicalement la manière de travailler. Donc ce redressement productif, je crois que ça va bien au-delà de ça. C'est une nouvelle production. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada